voilà tout le monde j'espère que vous allez bien alors moi ça va un tout petit peu pas trop trop bien mais bon ça va on est là donc je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ne faites pas attention à mon visage là j'ai totalisé déjà 38 semaines et deux trois jours ouais trois jours aujourd'hui j'étais à l'hôpital si vous me voyez un tout petit peu taillé comme ça hier c'était pas vraiment facile la journée d'hier et disons depuis quatre heures du matin j'avais des contractions quand pas possible mais du coup je suis là je suis pas à l'hôpital et j'étais à l'hôpital aujourd'hui ils m'ont dit que non voilà je dois attendre encore un peu donc je suis là j'attends so today j'ai envie de faire cette vidéo parce que j'ai pas envie d'accrocher et j'ai même pas encore posté cette vidéo ça sinon je manque même des petits trucs qui vont arriver après demain mais je me suis dit non je dois seulement posté parce que si je ne poste pas mais en entretien c'est que j'ai c'est qui n'est pas encore arrivé je vais vous montrer en photo pour ceux qui auront des idées ou bien qui vont vouloir acheter la même chose but la vidéo d'aujourd'hui je vous montre tout ce que je ramène avec moi à l'hôpital donc mon sac et les sacs du bébé en bien pour vous faire des idées je suis très contente parce que cette grossesse au moins je me prépare bien pour amener des histoires celui de Samir c'était pouf et je suis partie à l'hôpital sans rien mais l'hôpital a vraiment pris soin de moi parce que l'hôpital a tout ce dont vous avez besoin vous voyez ce que je veux dire ou pas je vais ramener certaines choses mais chacun ramène selon selon ses préférences selon sa façon moi je vais pas amener beaucoup de trucs il y a des jours j'ai regardé aussi des vidéos il y a des mamans qui ramènent tout 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 venant de la maison mais moi je me suis dit il y a des histoires que l'hôpital prévoit et je pense que moi je suis confortable et je serai bien avec comme par exemple pillows les blanquettes et tout ça je pense pas que je vais amener j'ai pas encore décider mais je ne crois pas il y a des gens qui ramènent leur oreiller et tout non moi je veux pas ramener tout ça soit let's start je veux vous montrer ce que moi j'ai prévu pour l'enfant et pour moi mes fils ceux pour ceux qui concernent mon sac je ramène ce sac avec nous comme ça on écrit un mamie bag j'ai acheté ça j'ai acheté ça sur lui chez amazon il ya beaucoup de couleurs et vous choisissez c'est le votre préférence et j'ai acheté ça se fait à 40 quelques dollars si je ne me trompe pas ou 30 coq et en fait vous pouvez acheter mami bag baby bag mais moi j'avais seulement besoin de ça parce que mon fils il allait ça qu'il va utiliser avec avec moi so what is in my hospital bag déjà pour commencer je ramène avec moi cette trousse ici où j'ai mis les histoires de toilettes donc là j'ai un oups j'ai mon déodorant avec moi j'ai l'huile pour le corps j'ai mon shampoing but i'm not gonna use this parce que je ne vais pas laver mes cheveux là bas to be honest là j'ai mon conditioner je ramène juste parce que c'est dans la trousse mais je ne veux pas laver mes cheveux là bas pour ceux qui ramènent ils en ont besoin bah c'est venu ensemble ça pour raser je ne veux pas aller raser là bas j'ai quand même un petit pain oui j'ai ma brosse à dents avec moi ensuite j'ai un colgate avec moi et là j'ai un petit miroir avec moi là j'ai trois flots pique ça ça ne doit pas vraiment manquer avec moi j'aime beaucoup utiliser surtout après c'est ce qu'il ya ici pour ce qui concerne la toilette et j'ai acheté des soutiens comme ça pour la maternité je pense que vous connaissez les moments j'ai vu ça sur internet aussi et je regarde aussi des youtube de maman sur maternité bras je ramène avec moi vous voyez j'aurai mis 100 et tout ça c'est vraiment pour pour la maternité seulement j'en ai pris deux ensuite j'ai ramené avec moi l'essuie corps bat je ne suis pas sûr que je vais bon je vais juste ramener avec moi parce que je vais partir avec mon essuie mais sinon l'hôpital prévoit en tout cas des essuies propres et tout comme celui d'ici ça mire j'ai utilisé ensuite j'ai une robe de maternité que j'ai acheté ça je l'ai prise chez target en xxl parce que j'ai vu en tout cas être en je ne veux pas être étouffée donc j'ai ramené ça avec moi ensuite ce qui concerne ça j'ai ramené un wipes avec moi j'ai ramené une paire de gants avec moi et là j'ai acheté nursing pad leak protection day or night c'est pour la protection des seins quand ils coulent donc tu mets là et là j'ai ramené ça aussi ce qui concerne les underwear les sous vêtements pour les mamans qui viennent d'accoucher l'hôpital prévoit tout ça et pour moi je me suis dit que pourquoi je vais acheter pourtant les opi l'hôpital prévoit ce qui est nouveau donc je pense que je serai confortable avec les par exemple les pads maternité pas je sais pas si que c'est que c'est comme des contexte pas les plus gros comme ça pour les femmes je me suis dit l'hôpital donne ce qui est nouveau moi je vais aller spend mon argent dehors pour juste ramener ce qui vient de moi ce que moi j'ai acheté donc pour l'hôpital ça va me servir la seule des choses que j'ai appris à prendre sorry avec moi et ça va arriver je vais vous mettre en photo c'est une forme de bouteilles qu'on utilise pour clean en bas ici et la marque c'est freedom ce que j'ai vu la majorité des mamans utilisés sur youtube apparemment c'est trop bien et tout be honest ça doit être bien parce que celui que j'ai utilisé quand j'ai accouché samir c'était comme la bouteille de mayonnaise que vous voyez au restaurant ce pour clean en bas c'était vraiment trop difficile celui-ci il a quelque chose un truc comme ça genre crochet tu mets de l'eau et tu peux bien à utiliser l'eau qui va couler de là en bas ça j'ai acheté ça ça va arriver après demain j'ai aussi acheté un épaule un crime c'est pour les seins vous voyez quand il faut pomper les seins quand il faut à l'été ça fait mal il faut toujours mettre à l'hôpital on m'avait donné je me rappelle ça m'avait aidé oui mais celui que j'ai acheté apparemment les mamans ils utilisent beaucoup et ils ont recommandé ça même sur youtube c'est comme ça que j'ai acheté donc ça arrive très bientôt ensuite je vais ramener avec moi voilà ensuite j'ai prévu un pantalon comme ça c'est en satin que ma soeur m'avait envoyé j'ai jamais porté parce que j'avais déjà un gros ventre ça c'est quand je rentre à la maison donc je veux mettre ça quand on rentre à la maison avec le bébé et j'ai mis juste un petit truc haut comme ça avec le noir et je vais mettre mon manteau au dessus ensuite ya c'est tout pour les pyjamas j'ai un pyjama que je vais ramener avec moi mais aussi j'ai des t-shirts je pense que vous me voyez trop souvent mettre ce genre de t-shirt en fait c'était pour mon mari il avait acheté beaucoup en gros ils ont fait donation dans l'européi donc je suis restée avec beaucoup de ces t-shirts c'est neuf encore et c'est vraiment trop gros comme ça je me suis dit que je veux être à l'aise avec quand je serai à l'hôpital donc je ramène avec moi deux comme ça et ensuite je veux mettre des petits kilots en bas avec moi j'ai aussi acheté comme on appelle un peu noir pour la maternité et je vais vous mettre en photo vous allez voir sur amazon ça arrive demain demain ou mercredi un truc comme ça donc voilà tout ce que moi je vais ramener avec moi j'en suis dit que je ne veux pas trop encombrer ramener beaucoup des histoires des sous vêtements underwear on donne ça à l'hôpital mais les trucs les pads tout ça on donne à l'hôpital et aller acheter ça chez walmart parce que je veux juste ramener ce que moi je veux je trouve que c'est un peu trop pour moi ça dépend ensuite ce que je ramène avec moi les babouches comme ça et aussi ce que je ne veux pas oublier c'est la bouteille d'eau on prévoit deux bouteilles d'eau à l'hôpital mais c'est juste que j'aime pas trop au dessus là c'est pas bien fermé comme ça tu mets ton oeil tu fermes à l'hôpital c'est juste comme ça et je me suis dit que non je ramène ma bouteille avec moi on passe pour le bébé mon fils il va utiliser 10 ça c'est le sac et mon fils j'ai tout mis à l'intérieur donc mon fils la première des choses j'ai ramené en couvre comme ça parce que il fait froid déjà et le bébé c'est un bébé pendant le froid comme ça ensuite j'ai ramené ça je devrais commencer par ça nursing pillow pour l'hôpital comme ça si vous voyez ensuite j'ai ramené avec moi ça et ici il ya tout ce qui concerne ses vêtements de cette marque je vous avais dit mon ami me l'avait offerte et je me suis dit que non tout ce qui est là c'est ce qu'il va mettre je vous montre donc s'il faut qu'il prenne son premier bas il ya déjà ça à l'intérieur l'essuie qui est là j'aime trop la couleur ensuite il ya son gant qui est là trop que ça c'est son bonnet paire de gants comme ça ensuite il ya un couvre qui est là c'est trop q j'aime beaucoup le détail le mot comme ça ensuite il ya un tout petit pantalon oh my god i can't wait et ensuite il ya quoi d'autre voilà ça et il ya la bavette j'ai pris quelques diapers regardez comment c'est cute new born ça c'est une case on a besoin après j'ai pris water wipes une case comme je vous avais dit le water wipes en tout cas c'est sur internet sur comment on appelle déjà sur youtube les mamans ont vraiment 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 recommandé ça et puis après ça je ramène avec moi son pacifier je vais ramener son premier doudou je ramène quelques couvres en mousseline en case on aura besoin de ça là bas et puis je ramène ce pyjama de little brother aussi pour dormir ou quelque chose si je veux le mettre quelque chose venant de moi en tout cas c'est tout pour les belles i hope you guys enjoying this video comme vous voyez je suis trop fatigué les amis si j'allais pas en tout cas poster cette vidéo aujourd'hui ou alors je vais dire si j'allais pas filmer aujourd'hui je sais pas quand j'allais les faire et pourtant j'étais vraiment trop excitée à filmer cette vidéo avant que je m'accroche avant que je sois vraiment tired to post or to record because to be honest je suis très fatigué de filmer uh i'm lazy now et je suis i'm in pain too j'ai vraiment des contractions à tout moment donc à n'importe quel moment everything is ready thank you so much for watching make sure you give a thumbs up subscribe on my youtube channel for more videos merci pour votre amour merci pour votre soutien laissez moi dans vos prières laissez moi des messages d'un courage en commentaire and yeah i will see you guys in my next video right now i'm rushing to go shower you guys i love you all and see you in my next video peace peace